Toc 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 ! Bonjour les Petits Curieux ! C'est Marion du Populaire du Centre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ! Aujourd'hui, c'est la rentrée des Petits Curieux et on va lever les yeux au ciel pour s'intéresser aux avions. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il faisait des traces dans le ciel ? Mais pourquoi donc ? Je vais poser la question à Guy à l'aéroport de Limoges. Vous me suivez ? Bonjour les Petits Curieux, c'est Guy de l'aéroclub Limoges-Bellegarde. La question aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des traces blanches derrière les avions ? Là aussi, c'est un peu de physico-chimie qu'on va faire. Tout simplement, il faut se souvenir qu'un avion, ça a des moteurs et là, on parle de moteurs à réaction. Ces moteurs à réaction produisent de la vapeur d'eau, donc des toutes fines gouttelettes d'eau qu'on voit à peine, la vapeur d'eau que vous connaissez. Il suffit de regarder une casserole bouillir, on a exactement la même chose. Et cette vapeur d'eau, quand elle s'échappe des moteurs, elle va générer en contact avec l'atmosphère qui est très froide, une différence de température qui va entraîner la formation de micro-cristaux de glace. Et ces micro-cristaux de glace qui apparaissent sont des cristaux que vous allez voir sous la forme d'une traînée qui progressivement va s'estomper avec le temps puisque progressivement les cristaux vont se redissoudre et repasser à un état liquide, donc disparaître progressivement du ciel. Et voilà les petits curieux, maintenant vous savez pourquoi il y a des traces blanches dans le ciel, donc c'est des traces de vapeur d'eau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !